comment jouer aux échecs bonjour les amis aujourd'hui nous allons apprendre les échecs ici vous saurez comment jouer au jeu d'échecs de la bonne manière ce jeu est très intéressant il suffit de regarder attentivement cette vidéo dans un premier temps je vais vous dire comment configurer l'échiquier comment déplacer différentes pièces et toutes les règles des jeux petit je vais vous dire tout sur les échecs afin que vous puissiez jouer facilement au jeu d'échecs et bien vous pouvez essayer le jeu de société chaise publié sur le google play store par mg gamme la meilleure partie de ce jeu c'est qu'ils ont fourni une option pour jouer hors ligne alors télécharger le jeu d'échecs depuis le play store le lien a été fourni dans la boîte de description objectif l'objectif du jeu est de mater le roi de l'adversaire lorsque le roi est attaqué immédiatement en échec et qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper configuration de la carte sur l'échiquier la case de couleur blanche se trouvait en bas à droite des deux joueurs arrêtez vous dans le coin de la première rangée c'est à dire que la tour viendra son équivalent viendra le chevalier c'est à dire les chevaux l'évêque de son côté qui se lève viendra après cela nous mettrons la reine dans sa boîte assortie c'est à dire la reine blanche dans la boîte blanche et la reine noire dans la boîte noire gardera le roi dans la prochaine loge de la reine et la rangée du deuxième nombre aura tous les ponces c'est à dire les pions de même le deuxième joueur placera devant vous des pièces identiques par exemple la reine devant la reine et le cheval devant le cheval et les deux joueurs obtiennent 16 à 16 pièces mouvement d'échec chaque type de pièces a un mouvement unique tour move the elephant horizontally verticali up down right left any number of box meb et quand qu'il the first an in peace dead commet sinisway évêque se déplace en x peut se déplacer dans le sens transversal il peut tuer le premier morceau d'anime qui se présente sur son chemin queen the queen is the most powerful piece she can move in any one straight direction forward backward sideway or diagonally a far a possible à loin if the queen capture on open a spicer movie sauver emma chevalier il se déplace en forme de l deux pas dans une seule direction et un pas à droite ou à gauche un cavalier est une pièce qui peut se déplacer sur une autre pièce autrement dit comme vous le voyez si une pièce est placée ici le chevalier peut les sauter et les déplacer et garder le chevalier où il se déplace il peut tuer l'anime pion il y a une pièce qui se déplace tout droit mais le clou se déplace dans l'autre sens et un seul pas peut avancer celui-là aussi à l'avant il ne peut pas reculer mais lorsque le ponce quitte son sillage la première fois il peut aussi avancer d'un ou deux pas après la première fois il ne pourra toujours faire qu'un seul geste roi pièce la plus puissante à propos du roi dont le but est de faire échec et mat car si le roi meurt la partie est terminée king peut se déplacer d'un pas dans n'importe quelle direction roi pièce la plus puissante à propos du roi dont le but est de faire échec et mat car si le roi meurt la partie est terminée king peut se déplacer d'un pas dans n'importe quelle direction roc le roi peut changer de position avec l'éléphant ce que nous appelons le roc ensuite se produit lorsque le roi se déplace de deux pas une seule fois cela aussi envers l'éléphant et l'éléphant se déplace vers le roi de l'autre joueur se déplace jusqu'à la ligne de la case positionnée il a aussi certaines conditions numéro 1 le puzzle du roi et de l'éléphant doit être fait l'éléphant et le roi ne doivent pas bouger de leur position numéro 2 il ne devrait y avoir aucune pièce entre le roi et l'éléphant numéro 3 l'échec du roi ou le mat n'a pas été reçu c'est à dire que l'adversaire n'a pas donné l'échec à votre roi premier tour le joueur qui a les pièces blanches jouera toujours le premier tour par exemple le joueur blanc jouera le premier coup puis un coup joué par le joueur noir ce tour alternatif se poursuivra jusqu'à la fin échec et mat chaque fois que quelqu'un attaque un roi pièce si le chèque doit être prononcé alors le chèque signifie qu'il va y avoir une attaque directe contre le roi par exemple si la tour se déplace de telle manière que le roi de l'adversaire obtient l'échec alors il le chèque devra être dit car au tour suivant il peut y avoir une attaque contre le roi du front si quelqu'un vous vérifie alors il y a trois options pour s'échapper numéro 1 déplacer le roi vers la boîte de sauvegarde numéro 2 bloquer la pièce donnant le chèque de sorte qu'il ne puisse pas donner le chèque au roi numéro 3 la pièce qui donne le chèque peut être tuée avec n'importe laquelle de ces pièces tirage au sort parfois une partie d'échec ne se termine pas par un gagnant mais par un match nul cinq raisons pour lesquelles un jeu peut être nul comprendre la position du match nul numéro 1 votre roi ne peut pas bouger parce qu'il n'a pas de boîte de sauvegarde et que votre pion ici n'a pas non plus d'options donc ce jeu ce sera un match nul parce que celui qui a le tour ne peut déplacer aucune de ces pièces cette situation est appelée impasse numéro 2 si les deux joueurs souhaitent s'entendre sur un match nul le jeu peut être fermé numéro 3 il n'y a pas assez de pièces sur l'échiquier pour mater un échec exemple un roi et un fou contre un roi numéro 4 un joueur déclare un match nul si exactement la même position apparaît trois fois si les deux joueurs sont dans le même coup numéro 5 règle des 50 coups 50 coups consécutifs ont été effectués dans lesquels aucun pion n'a été déplacé ou il n'y a eu de victimes donc après 50 coups la partie peut être nul j'espère que la vidéo vous plaira n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus sur le contenu intéressant merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt dans une autre vidéo